Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on va parler procès class action aux Etats-Unis contre Lilith On va parler nouveautés également comme vous le voyez avec des nouveaux packs introduits en toute discrétion Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'en rater aucune Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne Pas d'excuses, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez à droite sur l'overlay, vous serez informé de tout Y compris des procès contre Lilith aux Etats-Unis Ultra intéressant, cette info qui date du 15 août, qui date d'hier, elle est toute fraîche Vous allez voir un peu, ça ne se passe pas partout pareil Avant cela les amis, regardez, je me suis connecté pour voir si les events avaient pop en avance Sur un de mes comptes, vous le savez, sur certains serveurs comme le 1002, j'ai un petit compte de farm sur le serveur 1002 Ceux qui suivent mes vidéos avec précision le savent Et bien je me connecte dessus pour voir si les events saisonniers avaient déjà pop Et vous faire une petite vidéo des familles tranquilles Et j'arrive et tout de suite, immédiatement dès ma connexion, j'ai pris un flash blanc Et ils me proposent un pack bon retour Et ils me proposent plusieurs choix Et là, c'est ultra intéressant C'est vraiment une nouveauté de Lilith Ils en ont parlé nulle part, je ne l'ai vu dans aucun patch Si vous avez vu l'info passée, que ce soit sur un Discord officiel ou ailleurs Que ce soit sur le Facebook ou dans un patch log et j'aurais raté Regardez, il s'avère qu'on a donc ce petit pack bon retour Pour vous apporter une meilleure expérience de jeu Nous avons préparé les services ci-dessous Et il me donne deux choix Une nouvelle aventure recommandée Créer un personnage dans un nouveau royaume pour des récompenses Donc il me propose, j'ai 7 jours, 6 jours, 23 heures, 47 minutes et 5 secondes Des moments où mon slug on a 7 jours Il me propose tout simplement, il voit que mon compte est un peu tout naze Mon compte est bien plus bas que la moyenne du serveur très probablement C'est un serveur 1002, mon compte a quelques dizaines de milliers de puissances Comme vous allez le voir Il me propose de créer un nouveau compte ailleurs Sans un royaume plus jeune Ou nouvelle opportunité Il me propose de migrer Ça c'est assez fort Il me propose de migrer alors que j'ai passé le niveau 8 Franchement super intéressant ces deux packs Alors créer un personnage dans un nouveau royaume pour des récompenses Ça ne m'intéresse pas dans l'absolu On va voir, enfin il ne va rien nous apporter de nouveau En revanche, nouvelle opportunité Qu'est-ce qu'il nous propose ? Si je clique sur nouvelle opportunité Rejoignez un serveur plus adapté à votre puissance Je clique dessus Et là, il me propose des royaumes Une liste migration ciblée Sélectionnez un royaume ci-dessous Pour commencer votre migration gratuite Malgré que mon compte est plusieurs mois Malgré que mon compte soit déjà niveau 11 Vous voyez, il a 67 000 de puissance seulement Et bien, il me propose une liste de plusieurs royaumes Le 2813, le 2810, le 2814, le 2816 Et le 2799 Avec un classement et des places Alors là, on n'y comprend rien Je serai ou je perdrai 5 places probablement sur certains Et 25 sur l'autre En fait, il a regardé mon niveau Il regarde mon positionnement Il voit que je suis à l'ouest sur mon royaume Du coup, il me propose d'aller ailleurs Mais je serai tout aussi à l'ouest ailleurs Sauf que c'est des royaumes beaucoup plus jeunes Regardez, de 85 jours 80 jours même pour le plus ancien Pour le 2816 Et tiens, c'est intéressant Le 2816 à 80 jours Quand le 2813 Qui devrait... Ah non, c'est bon Il est à 85 jours Je n'ai rien dit C'est parfait Et le 2799 à 802 jours Et donc, je peux migrer gratuitement Alors, je n'ai pas migré de serveur Parce que je suis volontairement sur le 1002 Mais c'est intéressant de voir Qu'on peut utiliser un événement pour migrer Qui est déclenché Même si notre compte est vieux Il suffit d'être à le ramasse sur son royaume Et il nous propose de migrer Règle de l'événement Les gouverneurs peuvent utiliser cet événement Pour migrer gratuitement La migration ciblée n'arrongera pas Le temps de recharge de la migration normale On peut remigrer tout de suite après On n'a pas le downtime de 30 jours Entreprendre une migration ciblée Dans le cadre de cet événement Imposera une nouvelle période de recharge de l'événement Veuillez procéder avec précaution Donc, on ne pourra pas migrer gratuitement Les gouverneurs qui entreprennent une migration Dans le cadre de cet événement Apparaîtront dans une province aléatoire du royaume cible Vous ne pouvez pas choisir une province spécifique Très intéressant ce que Lilith nous fait là Si je clique sur une nouvelle aventure Cette fois, qu'est-ce qu'il me propose ? Il me donne un pack Un starter pack Pour recommencer à 0 500 gemmes, 5 clés en or, une migration ciblée Et quelques ressources Ce sera intéressant de savoir si c'est en fonction de ma puissance Dites-moi, si vous avez cet événement également Est-ce que les rewards proposés sont les mêmes ? Et il le dit, vous recevrez également en cadeau 6500 gemmes pour bien démarrer dans votre nouveau royaume Très sympa, donc j'ai un total de 7000 gemmes Est-ce que c'est la même récompense pour tout le monde ? Et je peux tout en bas cliquer discrètement, il le cache un peu Royaume d'origine Et je lui dis non Et je reviens ici Bon retour parmi nous gouverneurs Nous pensons beaucoup à vous depuis votre départ La guerre fait toujours rage La ville, blablabla Qu'est-ce qu'il m'a mis ? Et il m'a mis un retour du roi Bon, événement que vous connaissez Mais au 8ème jour, il va me donner Jules César Ou je peux choisir qui je veux Kao Kao, Cléopathe, Mulan C'est très sympa cet event Évidemment, là, dans tous les commandants éclatés Je vous conseille de prendre soit Martel Soit Mulan, l'un ou l'autre C'est pas mal là pour le coup Je prendrai Martel La route du roi que vous connaissez Le retour des cadeaux Hop là, je réclame Il me fait des petits packs des familles Qui sont assez énormes Espoir renouvelé, j'ai 30 jours Là franchement, ils se foutent pas de la gueule du monde Je reçois des cadeaux 1050 j'aime Qu'est-ce que j'ai dans ça ? J'ai des accélérateurs Est-ce que j'ai autre chose ? Des points VIP, des ressources ? Non franchement, pas mal du tout Les packs qu'ils proposent quand vous revenez Pour clairement vous faire lâcher de la tune Bon, saison de préparation Épreuve du cœur, recherche complète Le reste, on connaît déjà Très, très intéressant Est-ce qu'au final, on a les events saisonniers ? Non, on ne les a pas Est-ce qu'ils sont annoncés ? Non, ils ne sont toujours pas annoncés C'est tout pour cette petite nouveauté Que je n'avais pas vue apparaître par le passé Et je n'en avais jamais entendu parler de ça Dès votre arrivée Même si vous avez un très vieux compte Parce que si vous regardez mon compte Il est relativement ancien Alors je ne sais pas où on peut voir la date de création Mais pour ceux qui suivent mes vidéos Ils ne me le disent pas Dans le VIP, ils ne me le disent pas Jour consécutif de connexion Évidemment, je viens d'arriver Pour ceux qui suivent bien évidemment toutes mes vidéos Vous le savez que c'est un compte que j'ai depuis longtemps Et il est bien, il est bien Niveau d'hôtel de ville 11, ce qui est étonnant Qui me propose de migrer Puisque normalement, c'est limité au niveau 8 Pour les migrations de débutants Les amis, à présent On va parler procès Grosse, grosse news qui est tombée hier On en a peu entendu parler Voir pas du tout entendu parler Il faut savoir que Lilith Actuellement Était en procès Il y avait une classe action Aux Etats-Unis Contre Lilith Alors qu'est-ce que c'est une classe action Déjà pour ceux qui ne savent pas Une classe action C'est un procès Où plusieurs personnes Vont se regrouper Pour porter plainte Aux Etats-Unis C'est quelque chose de relativement courant Voir de très courant C'est pas possible d'en faire en Europe Pour le moment Or du moins en France Mais la loi est en train d'évoluer Là-dessus Vous vous regroupez Vous portez plainte A plusieurs Et les préjudices Peuvent se chiffrer En centaines de millions De dollars Aux Etats-Unis Il y a des grands procès Vraiment retentissants Contre les pharmacies Par exemple Les pharmacies Les laboratoires pharmacologiques Où ils ont perdu énormément d'argent Contre les vendeurs de cigarettes Également Bref On va parler Lilith Regardez donc Cette classe action Ils nous disent déjà Qu'ils ont été Dès le titre Ils ont été Déroutés Déboutés Comme on dit La classe action Sur les lootbox Sur les lots Les lootbox Qu'on a in-game Après Lilith A été dismissed Donc déboutés C'est intéressant Il s'agit d'une ordonnance Je vais vous traduire A ce que ça dit Il s'agit d'une ordonnance Sur une requête En rejet Dans une affaire De recours collectif De classe action Dans ce qu'on traduit Par boîte à butin Les lootbox Donc c'est les packs Ou les jeux Qu'on va pouvoir faire In-game Comme la roue de la chance Où le tribunal Se prononce Sur ce que des gens Raisonnables Attent Des cotes De boîte à butin Pour faire simple Des joueurs Se sont réunis aux US Et ont porté plainte Conte Lilith En disant Que les taux de drop Était truqué Et ce n'était pas Ceux auxquels Ils pouvaient S'attendre Alors que la défense Aura été encore plus forte Si l'éditeur du jeu Avaient divulgué Les vrais taux de drop Il est noté Que l'éditeur de jeu N'a pas voulu donner Les véritables Taux de drop C'est vraiment intéressant C'est assez dingue Il n'y a pas eu De divulgation De taux réel C'est ce qu'ils disent Enfin du moins C'est ce que j'en comprends Il n'y a pas eu De taux réel Divulgué Derrière Par la défense Par Lilith Alors que les taux Sont in game Ça c'est une notion Que je ne comprends pas Je pense que Ceux qui ont rédigé L'article Sont des juristes Qui ne jouent pas Du coup Donc il y a peut-être Une petite erreur Là dedans La plainte en recours Collectif Était pour Pratique Trompeuse De la part De Lilith Dans Rock Les plaignants Ont dit qu'ils ont été Dupés En dépensant Des milliers De dollars Ils ont dépensé Chacun Entre 8 000 Et 15 000 De dollars D'achat De gem Dans le jeu Pour jouer A différents jeux Donc pour jouer Au roi des cartes Cart King Pour jouer Au gardien De l'infinité Alors les gardiens De l'infinité Ce n'était pas Les dés de la chance Truqués en carton Je crois que c'était ça Et ça remonte pourtant Mais ça prend du temps Et pour la roue De la chance Ils disent Wheel of Fortune 50 Ils ont joué Plus de 50 fois A chacun De ces jeux Apparemment Et ils ont eu Des chances De pronostics Défavorables Plus précisément Les plaignants Ont dit Que Lilith Ont déformé Ont trompé Les chances De recevoir Des objets De valeur Dans le jeu En augmentant En augmentant Secrètement En diminuant Secrètement Le taux De drop Puisqu'ils ont Fait Tout leur tirage Tout leur tour Et ils ont Calculé des stats Par rapport A leur tour Et face à ça Ils ont comparé A ceux Qui étaient annoncés Dans le jeu Et ils ont vu Qu'ils se sont fait Tromper Ce qui est intéressant De voir C'est qu'ils citent Sur la tromperie Sur la loi De Californie Notamment Pour les consommateurs Etc Donc apparemment C'est en Californie Parce que la Californie Est citée deux fois Dans la base Des articles De lois Sur lesquels Ils se plaignent C'est vraiment Intéressant En tout cas C'est Alors C'est statistique Puisqu'on en a une game Et ce procès Puisque ça en dit long Ils disent également Qu'ils ont publié Que lorsque les plaignants N'ont pas gagné A ce qu'ils croyaient Être le taux Statistiquement attendu Ils en ont conclu Que les jeux Était truqués Et ils ont fait Des vidéos Et des screenshots Qu'ils ont publié Sur Facebook Et Youtube Pour étayer Leur affirmation Attention Il faut savoir Que Lilith A supprimer Ses screenshots Donc ils le disent Eux-mêmes Ils vont le dire Plus bas Là où ça a été publié Sur les réseaux officiels Ça a été supprimé Par Lilith Et ils vont Essayer de se servir De ça Pour dire que Si Lilith l'a supprimé C'est que quelque part C'était vrai Evidemment La justice Ça ne marche pas comme ça Ils ne peuvent pas Tout simplement Dire Ah bah s'ils le suppriment C'est qu'ils ont Quelque chose à cacher Parfois ils le suppriment Juste parce que Ça ne leur convient pas Ils font ce qu'ils veulent C'est leur Quand c'est leur discount Par exemple Ils font ce qu'ils veulent Étant donné que Certaines réclamations A été fondées Sur des allégations De fraude tromperie Le tribunal A appliqué Une exigence De plaidoiries renforcées En vertu de la loi Bla 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 Classiquement FRCP Qui oblige Les partis A indiquer Avec précision Les circonstances Constituant Une fraude Ou une erreur Le tribunal A conclu Que puisque Lilith N'avait pas affiché De cotes Pour les jeux Auxquels ils ont joué Ce qui est pas vrai Puisque Encore une fois Il y a des cotes De pourcentage Actuellement On est à la roue De la chance De Nevsky On a bien une cote De pourcentage Elle ne pouvait Pas avoir induit Les plaignants En erreur De manière affirmative Il a également Trouvé Les références A des vidéos De tiers Sur youtube Et facebook Réflexion Entièrement spéculative Et à plusieurs reprises Largement Incompréhensible Les mecs Si vous jouez pas au jeu Vous pouvez pas Comprendre C'est assez simple Le tribunal A réplémenté Les plaignants En disant que Donc ils ont débouté Les plaignants En disant que La suppression D'hyperliens Vers ce qui est fait Comme décommerage Sur internet N'est pas Un type D'allégation Plausible Envisagé par la règle 8 et 12 B6 Blablabla Le tribunal A également rejeté Les affirmations Des plaignants Sur lesquelles Lilith avait induit Les joueurs En erreur En fonction Du fonctionnement Du système Du butin Les plaignants Avaient pris Pour position Que parce que Le jeu De la roue De la chance Comportait une roue A 12 rayons Cela impliquait Que les joueurs Qui faisaient tourner La roue Avaient une chance Sur 12 Alors là Ils sont éclatés En revanche Les peignants Une chance Sur 12 De gagner Le meilleur prix En faisant tourner La roue Le tribunal N'était pas d'accord Estimant que Rien dans la présentation De la roue Seule N'indique De manière plausible Que les joueurs Avaient une chance Égale D'atterrir Sur un rayon Donné Ce qu'on peut Déjà en conclure Là Vu que Certains jeux Comme Les gardiens De l'infinité Avec le D Ce sont des anciens jeux Ils ont fait Sûrement Ce procès Au moment Où Lilith N'affichait pas Encore Les taux de drop Donc forcément Si Lilith N'affichait pas Les taux de drop Au moment Où ils ont porté Plainte Ce qui est vrai Pendant un temps Il n'y avait pas Les taux de drop De chacun Des items Sur la roue De la chance Et sur d'autres Et bien forcément Ils pensaient avoir Une chance égale Ce qui n'était Pas le cas Et c'est là dessus Qu'ils ont fondé Très probablement Leur class action Au lieu de cela Le tribunal a conclu Qu'il est tout à fait plausible Que les chances de toucher Un rayon donné Ne soit pas égale Car certains des prix Sur la roue Étaient parmi les objets Les plus précieux Et les plus rares Disponibles Pour les joueurs Et il n'est pas invraisemblable Qu'il soit difficile De gagner Même sur ce qui est affiché Numériquement Comme une roue Également divisée Le tribunal a observé Que la propre caractérisation Des plaignants Des copes de butin Comme attribuant Des blinds rares Bla 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 À laquelle des articles Rares et flécieux Bon ça c'est pas Très intéressant Et pour conclure Parce qu'on en arrive À la conclusion Même si on le sait Qu'ils ont été déboutés C'est assez simple Le tribunal a examiné Les allégations des plaignants Concernant le parrainage De comptes Et la non-application Par l'élite Des conditions d'utilisation Mais a constaté Que ces allégations Manquaient également De précisions suffisantes Et a souligné D'autres explications Posibles Pour les joueurs perdants Par exemple À des joueurs plus puissants Ils perdent face À des joueurs plus puissants Parce qu'ils se plaignaient également Observation À première vue Le raisonnement du tribunal Peut sembler étrange Il est utile Cependant Alors là C'est quand même Celui qui écrit l'article Qui dit ça De comparer Le jeu de la roue de rock Au jeu télévisé bien connu La roue de la fortune Si vous avez déjà regardé La roue de la fortune Vous remarquerez Alors c'est une émission Extrêmement populaire Aux Etats-Unis C'est pas du tout Comme en France Vous remarquerez peut-être D'abord Que lorsqu'un concurrent Fait tourner la roue Les chances que le marqueur Atterrir sur un coin particulier Au moins Ceux de la même largeur Sont fondamentalement Les mêmes Par exemple Si vous essayez de calculer Les chances d'atterrir Sur le prix d'un million de dollars Vous pouvez voir Qu'il est initialement basé Sur le nombre de coins visibles C'est à dire Une chance sur 72 Cependant Atterrir sur ce coin Sur cette portion Ne vous donne qu'une chance D'obtenir le prix D'un million de dollars Vous devez toujours Gagner le jeu Vous rendre au tour de bonus Sans atterrir sur le coin De la faillite Une chance sur 12 A chaque tour Tourner pour une enveloppe de prix Et espérer l'enveloppe de prix Est celle qui a le prix D'un million de dollars Une chance sur 24 Ainsi Les chances effectives De gagner le prix D'un million de dollars Sont bien pires Qu'il n'y paraît initialement C'est peut-être pour cette raison Que seulement 3 personnes L'ont remporté apparemment Dans l'histoire De la roue de la fortune Aux Etats-Unis Sur Rock Le tribunal dit Essentiellement que c'est similaire Les gens raisonnables Comprendraient Que ce ne serait pas vraiment Une cote de 1 sur 12 Même si les coins semblent égaux A toutes les autres dimensions Le tribunal fait référence Conceptuellement A une compréhension courante Et implique que les gens Savent intuitivement Qu'il serait plus difficile De gagner des prix rares Que des prix communs Une autre observation intéressante Est que le tribunal a rejeté La défense de communication De Lilith Bien que Google Est réellement difficile A se défendre Contre un recours collectif Contre une boîte à butins La distection ici Est que Lilith a créé Le contenu en question Alors que Google En tant que plateforme hébergeur Ne l'a pas fait Apparemment Ils ont la défense de Lilith Sur le fait qu'ils ne voulaient Rien communiquer Ça a été rejeté par le tribunal Donc ils auraient pu perdre Le tribunal a donné aux plaignants L'autorisation de s'amender Pour un dernier tour Mais il semble douteux Que cette affaire Survive beaucoup plus longtemps Qu'est-ce que ça veut dire S'amender Lilith One last round C'est peut-être Qu'ils l'auront autorisé A faire un appel De la décision Alors qu'ils n'ont pas besoin De l'autoriser Bon il faut aux Etats-Unis Ça fonctionne très probablement Différemment dans France Donc on en conclut quand même Que certains joueurs Osent porter plainte Contre Lilith Ils n'ont pas de problème Avec ça Ils portent plainte Ils y vont Bon là pour le coup Ils perdent Mais en tout cas C'est vrai que les observations Sont un petit peu éclatées Mais celles du tribunal Sont quand même aussi Assez étranges Je vous le rappelle Là c'est à l'intime conviction Du tribunal C'est parfois comme ça Même souvent comme ça En France Au tribunal administratif Par exemple C'est l'intime conviction du juge Si je ne dis pas de bêtises Mettez-moi en commentaire Si vous êtes un expert juriste N'hésitez pas à me le dire En tout cas Extrêmement intéressant De cette affaire S'il y en a d'autres Je ne manquerai pas De vous les commenter De vous les faire suivre Mais ça je l'avais vu Nulle part C'est tout frais C'est du 15 août Encore une fois C'est d'hier Donc ça valait le coup D'en parler J'espère les amis Que cette vidéo vous aura plu N'oubliez pas Demain c'est la maintenance Pendant 3 heures Alors ça sera de 5 heures A 8 heures du matin Heure française S'il n'y a pas de débordement de Kevin Si cette vidéo vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un colo Stalent Pouces bleus Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz